Bienvenue à Histoire mystérieuse dans le monde. Mon nom est Jean Cazot. Ce dossier déjà enquêté par les experts de la commission Condon est celui de Herbert Schirmer, un policier de 32 ans de Ashland, dans le Nebraska. Il est 2h30 du matin, ce 3 décembre 1967, et Schirmer est en patrouille. À une intersection, son attention est captée par une structure métallique importante avec des feux qui s'allument en alternance. Évidemment, il est convaincu que c'est un camion, un lourd camion de citerne accidenté ou en panne. Il éclaire le camion avec ses phares en se dirigeant vers lui. Il est stupéfait. Le camion n'a rien d'un camion. C'est un objet ayant la forme d'un ballon de football avec, à son pourtour, des ouvertures ovales lumineuses. Et ses feux, ses ouvertures s'allument à un rythme accéléré. L'objet est d'un métal poli et posé sur trois pieds. Il utilise le projecteur de son véhicule et, à ce moment-là, l'objet s'élève en émettant un bruit de sirène laissant échapper ce qui ressemble à des flammes. Il disparaît à très grande vitesse et va se positionner dans le ciel se confondant avec les étoiles. Il est trois heures du matin. Schirmer réalise qu'il a un manque de temps de 20 à 30 minutes. C'est-à-dire qu'il voit l'objet, l'objet disparaît et, sur sa monte, 30 minutes viennent de passer. Ce qui est inconcevable parce que ça a pris quelques secondes, tout ça. Et, en plus, il constate qu'il ne va pas bien. Il ne va pas bien du tout. Il a un mal de tête épouvantable. Il a une rougeur sur son cou. Finalement, il se fait soigner et raconte son histoire. Bref, les médias s'emparent de l'affaire. Heureusement, malgré tout le cirque qui s'ensuit, Roy Craig et John Abram de la commission Condon sont impressionnés par la sincérité et la crédibilité du témoin. Il est donc convoqué à Boulder, au Colorado. Là, le Dr. Leo Springle est mandaté pour effectuer des sessions d'hypnose. Mais ça tourne mal. Ça tourne mal parce que le policier va révéler des choses qui sont bien au-delà de ce que les enquêteurs de la commission sont prêts à entendre, surtout si on connaît les bofons de la commission Condon. Le policier se met à révéler des détails ahurissants. Et le collègue de Springle, qui est présent, il ne peut plus en supporter davantage. Il met fin à la session. Il y en a le droit. C'est lui qui a passé la commande, puisqu'il s'agit du grand maître Edward Youher Condon lui-même, qui aura au moins la gentillesse de dire aux policiers, nous vous croyons. Comme tous les journalistes ne sont pas des clowns, le reporter Eric Norman finit toutefois par en savoir plus long et obtient les détails de la régression hypnotique. Des êtres d'environ 1m50, c'est petit ça, sortir du vaisseau, ont entouré la voiture patrouille et sont parvenus par télépathie à convaincre Shermer de ranger l'arme qu'il avait à la main. Un gaz illuminé par une lumière verdante a été alors émis sur le véhicule et on l'a touché au cou en le blessant. Il fut alors interrogé, sans ménagement, sur la centrale électrique locale et les réservoirs d'eau. Shermer leur a dit alors qu'il était policier, d'une certaine façon, le gardien de cette ville. Ils lui ont dit alors que leur vaisseau fonctionnait par électromagnétisme réversible et qu'ils tiraient leur énergie des lignes électriques et de l'eau. Ils ont ajouté qu'ils venaient d'une galaxie peu éloignée, c'est évidemment, c'est une galaxie toujours éloignée, et qu'ils maintiennent plusieurs bases sur la Terre, un programme d'analyse de la reproduction et que les humains sont utilisés pour des expériences. Aujourd'hui, ça sonne classique, c'est comme, ouais, ça va, tout le monde parle de ça, mais pas en 67. En 67, là, c'est over the top, c'est trop loin pour eux, c'est trop, c'est trop pour eux autres, c'est trop pour tout le monde. Eric Norman, le journaliste, toujours organise une autre régression hypnotique avec Lauren J. William à Des Moines, en Iowa. On apprend alors de Shermer qu'il nous observe depuis longtemps que des contacts sont effectués auprès des humains et que ça a pour but de nous habituer à leur présence, mais également de susciter une certaine perplexité et ils n'ont pas l'intention d'envahir la Terre. Plus tard, Shermer va ajouter que les humains n'agissent pas comme ils le devraient, que les enlevés, comme lui, sont le fait du hasard afin d'embarrasser les enquêteurs et les gouvernements, ça, je ne partage pas cette opinion-là, et ses occupants du vaisseau n'ont aucunement l'apparence des gris. C'est bon de le mentionner. De toute manière, qui a dit, ce sont toujours des gris. Je crois que l'on saura tout sur nos visiteurs exogènes le jour où on va réaliser à quel point c'est colossal. Trop même, raison pour laquelle on en sait très peu. Mais, en 67, de nous révéler tous ces détails que je viens de vous donner n'est pas typique des observations faites dans ces années-là. Dans ces années-là, c'est des UFO, des soucoupes volantes, ça passe, ainsi de suite. Très rare, on va avoir des occupants, mais encore plus rare une histoire comme celle-là qui nous rappelle un peu celle de Barney Betty Hill. Donc, c'est crédible parce que ce qui se raconte là, aujourd'hui, c'est monnaie courante, en tout cas, dans le domaine de l'ufologie. Et vous, c'est quoi votre histoire? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada